... Depuis 1905, Albert Einstein est un savant universellement reconnu. E égale mc2, sa formule mathématique la plus célèbre, bien que personne ne soit capable de dire ce qui se cache derrière cette équation. Voilà le paradoxe, Einstein est le plus médiatique des savants. Loin devant Newton et sa pomme, Pasteur et sa rage, il reste cependant le plus incompris de tous. En 1936, Charlie Chaplin le résume très bien. Lors d'une soirée londonienne, alors que la foule l'acclame en compagnie d'Einstein, il lui chuchote à l'oreille. « Ils m'applaudissent parce qu'ils me comprennent et vous parce qu'ils ne vous comprennent pas. » Albert Einstein est né le 14 mars 1879 en Allemagne. à Ulm. Une ville insignifiante dans sa vie, puisqu'un an après sa naissance, Herman et Pauline, ses parents, s'installent à Munich. Les affaires du père imposent cette décision. L'usine électrochimique Einstein va désormais pouvoir prospérer dans cette grande ville de l'Allemagne du Sud. Le destin du fils est tout tracé, il sera ingénieur et reprendra plus tard l'entreprise familiale. En attendant, Albert apprend péniblement à parler, il n'est pas en avance pour son âge. En 1885, Albert a 6 ans quand un événement se produit. Alors qu'il est malade et obligé de garder le lit, un souvenir va le marquer toute sa vie. Herman a tristé de voir son fils alité, lui offre une boussole pour le consoler. Pour l'enfant, l'objet est magique. Cette aiguille aimantée, direction quelle que soit l'orientation de la boussole, l'impressionne. Un moment inoubliable. Cette révélation, dira-t-il plus tard, va le conduire toute sa vie à chercher un ordre caché derrière l'apparence des phénomènes. Et de tous les phénomènes, il en est un à cette époque, la lumière qui n'a pas livré toute sa part de mystère. Cette lumière recèle en son sein un ordre caché, un incroyable secret qui va bouleverser la physique. Albert va bientôt le découvrir. Mais en cette fin de 19e siècle, la lumière, celle du soleil ou des étoiles, est en apparence comprise par l'ensemble des physiciens, en apparence seulement. Elle est considérée depuis longtemps comme une onde, une onde comme les rides que l'on observe à la surface de l'eau. Une onde comme le son, un signal périodique qui se propage dans l'air. Pourtant, si nous faisons disparaître l'air pour créer le vide dans cette pièce, le son disparaît. La lumière, elle, continue de se propager. Le son qui est une onde ne se propage pas dans le vide, la lumière, si. Un paradoxe avec lequel les physiciens du 19e siècle s'accommodent sans trop de difficultés. Pour que la lumière traverse le vide de l'espace, les physiciens ont recours à un artifice. Ils imaginent qu'il existe une substance immatérielle pour véhiculer la lumière. Ce concept ainsi créé s'appelle l'éther. L'éther assure la propagation de la lumière et lui sert de support dans le vide, exactement comme l'eau supporte les rides qui se propagent dessus. Notre planète le traverse comme un navire l'océan. A cette époque, le principe de l'éther est accepté par la plupart des physiciens. En 1887, deux Américains, Albert Michelson et Edouard Morley, font une expérience destinée à mesurer la vitesse de la lumière dans cet éther. Une expérience fondée sur la loi de composition des vitesses que tout le monde a déjà observée. Par exemple, quand un train avance dans la campagne à la vitesse de 100 km heure. Dans l'un des wagons, je lance une boule sur le plancher à la vitesse de 10 km heure dans le sens de la marche. La boule avance en réalité à 110 km heure par rapport au sol. Maintenant, je lance la boule toujours à la même vitesse mais dans le sens inverse du mouvement du train. Cette fois, ma boule n'avance plus qu'à 90 km heure par rapport au sol. En 1887, Michelson et Morley supposent qu'avec la vitesse de la lumière, le même principe s'applique. Et lorsqu'un rayon lumineux est émis depuis la Terre, sa vitesse mesurée doit être différente suivant sa direction. Dans un sens, elle va s'additionner avec le mouvement de la Terre. Dans l'autre, elle va se soustraire. Une différence minime mais mesurable pour l'époque. Et surprise, à la lecture des résultats, dans les deux directions, la vitesse de la lumière est la même, 300 000 km secondes. Les deux physiciens sont médusés. La lumière se joue de la physique, elle ne respecte pas la loi de composition des vitesses. Un train avance dans la montagne italienne. Depuis le départ de Munich, il s'est écoulé neuf heures. C'est un long voyage pour l'époque, mais Albert est un habitué. Il guette avec impatience l'arrivée prochaine du train en gare de Milan. Albert est un garçon studieux. Il a passé tout son voyage et étudié une encyclopédie scientifique et un traité de physique. Ses uniques distractions. Qu'est-ce que ce garçon de 15 ans fait seul dans le rapide de Munich-Milan ? À 15 ans, Einstein est un adolescent assez original. Il est lycéen à Munich, dans un établissement où la discipline est militaire quasiment, comme elle l'était dans tous les établissements allemands à cette époque. Il ne supporte pas ça. Il a des dons en mathématiques et en physique. Il se pose des questions qui sont en avance sur son âge et peut-être même en avance sur la formation de ses professeurs. Einstein, lui, il acquiert assez rapidement à un niveau, notamment parce qu'il se forme tout seul en lisant les textes des plus grands physiciens de l'époque, notamment dans le domaine de l'électromagnétisme, Maxwell, Hertz et quelques autres. Et donc, il a une espèce d'indépendance d'esprit, y compris dans les matières qu'on lui enseigne, qui le rend différent de tous ses camarades. En revanche, dans d'autres disciplines qui l'intéressent moins, les langues anciennes, qu'il rechigne à apprendre par cœur. Et quelques autres, il se révèle plutôt un élève médiocre. Ses rapports s'enveniment avec ses professeurs lors d'un cours de grec qu'ils s'entendent dire « Einstein, vous n'arriverez jamais à rien ». C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il décide de plaquer le gymnasium de Munich pour rejoindre ses parents, établi maintenant à Milan. Pour pouvoir quitter le lycée, il va solliciter l'aide d'un médecin qui lui fait un certificat déclarant que le jeune Einstein est en dépression nerveuse, en neurasténive. Et c'est ce qui lui permet de quitter sans trop d'hommages le lycée de Munich et de rejoindre ses parents. Ils sont catastrophés de le voir arriver. Il a interrompu ses études, il n'a pas le bac, il ne peut pas rentrer à l'université alors qu'il prétend vouloir devenir scientifique. En cette fin de 19e siècle, la lumière, toujours elle, joue un tour de plus aux physiciens. Cette fois, le problème se situe à la frontière de deux mondes. Celui de la matière et celui du rayonnement qui s'en dégage quand un corps est chauffé. Quand on chauffe un barreau de métal, il se passe la chose suivante. Le barreau de métal commence par émettre de l'énergie, de la lumière, mais cette lumière n'est pas visible à l'œil nu. elle est ce qu'on appelle dans l'infrarouge. Et puis quand on chauffe progressivement à plus haute température, on commence à voir du rouge, un rouge profond, puis un rouge plus brillant. Ça tourne ensuite au jaune et puis après ça devient au-delà du rayonnement qu'on peut voir à l'œil nu, ça s'appelle le rayonnement ultraviolet. Les physiciens de cette époque n'arrivaient pas à mettre en équation ce simple phénomène de changement de couleur, de la lumière émise par un corps qui est chauffé à haute température. Impossible de trouver la formule mathématique qui explique ce changement de couleur, un véritable casse-tête que les physiciens appellent l'énigme du corps noir. Qui trouvera la solution ? À cet instant, Einstein ne s'en soucie pas. Il musarde dans la campagne italienne et découvre avec bonheur le goût d'une liberté nouvelle. Albert a retrouvé sa famille à laquelle il vient d'annoncer sa décision de devenir professeur et d'abandonner ses études en Allemagne. Hermann, son père et sa mère Pauline sont consternés. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent, les affaires du père qui dirige une fabrique d'appareils électriques en Italie, périclite. Hermann voyait en son fils un futur ingénieur susceptible de redresser sa société. Mais les parents ne sont pas au goût de leur surprise. Albert a pris une autre décision. Pour fuir le service militaire, il veut renoncer à la nationalité allemande. L'adolescent est ailleurs dans sa tête. Il sait déjà accaparer les mystères de la physique de l'époque et ses réflexions le transportent encore plus loin. Einstein a un oncle qui a une formation scientifique et qui va aider Einstein à apprendre des choses en matière de physique. Par exemple, il va discuter avec lui et Einstein lui a écrit une lettre alors qu'il a 16 ans à propos de la question de la propagation de la lumière. Einstein se posait la question suivante « Que se passe-t-il si je suis à cheval sur un rayon de lumière ? » Est-ce qu'un observateur qui va à la visée de la lumière est capable de voir de la lumière partir de son propre référentiel ? Quand Einstein retrouve ses parents il n'a donc pas son bac il a montré son allergie au système des lycées allemands ce qui ne veut pas dire qu'il a renoncé à devenir scientifique. Et donc il va pouvoir se présenter à une école azurique qui s'appelle le Polytechnicum dans laquelle on peut déposer une candidature sans avoir son bac préalablement. et Einstein se présente une première fois il est recalé parce qu'il est trop jeune il n'a pas tout à fait le niveau mais les examinateurs voient qu'il s'agit de quelqu'un d'exceptionnel et l'incite à se représenter l'année suivante. Et là il va passer une année dans un lycée à Arao pour se former et pouvoir se présenter une deuxième fois avec succès au Polytechnicum. L'entrée du Poly ouvre à Albert les portes du monde scientifique. Ce monde triomphant qui a constitué la physique tout au long du XIXe siècle. A cette époque l'or de Kelvin l'inventeur des degrés déclare un parterre de scientifiques. La physique est définitivement constituée avec ses concepts fondamentaux. Il y a bien deux nuages celui du résultat négatif de l'expérience de Michelson et Morley ainsi que l'énigme du corps noir ils seront rapidement résolus. L'or de Kelvin ne se doute pas que les deux nuages vont obscurcir rapidement l'horizon de la physique. Albert Einstein après avoir changé de nationalité pour fuir le service militaire imposé en Allemagne intègre le Polytechnicum de Zurich. Dans la promotion de 1996 ils ne sont que cinq à se diriger comme lui vers une carrière professorale quatre garçons et une fille d'origine serbe Mileva Marik. Elle est très intelligente très intellectuelle même elle est affectée de certains problèmes physiques elle boite beaucoup par exemple à la suite d'une coxalgie qu'elle a contractée dans son enfance. Les parents d'Albert Einstein voient cette relation d'un très mauvais oeil d'abord parce que c'est une intellectuelle ils voyaient plutôt pour Albert une sorte de mère au foyer docile et non pas une femme qui met en action sa pensée et avec Einstein au contraire ça va très bien se passer parce qu'ils peuvent discuter de sciences de physique s'écrivent des lettres d'amour tout à fait passionnées et donc il s'agit d'une véritable histoire d'amour. Einstein s'épanouit intellectuellement au Poly il dévore avec passion les ouvrages des plus grands physiciens lit les plus récentes communications ou les comptes rendus des dernières expériences. Ce qui intéressait Einstein c'était la recherche c'est à dire comment aller plus loin dans la connaissance que nous pouvons avoir de la matière et il avait l'impression que l'enseignement était en retard sur les questions qu'il se posait lui et pour lesquelles il voulait trouver des réponses. Donc la question de l'électromagnétisme notamment le fascinait et il a appris cette discipline dans tous ses recoins dans toutes ses subtilités en autodidacte. désormais il sèche des cours Albert voudrait mettre en évidence cet éther que la Terre traverse sans encombre. Les expériences se sont multipliées ces dernières années elles n'ont rien donné. A son tour il imagine un nouveau dispositif avec le matériel du laboratoire. Le professeur Weber stoppe net sa fièvre expérimentale et finit par lui lancer à la figure. Vous êtes un brillant sujet Einstein mais vous n'avez qu'un défaut vous n'acceptez pas le moindre avis pas le moindre avis. Albert s'affiche pas mal de ce que Weber peut lui dire il est sur une autre planète. En physique il dépasse le niveau de son professeur et avec Mileva il file le plus parfait d'amour. Par la fin des 4 années qu'il passe au politiquicum Einstein obtient son diplôme avec des notes plus qu'honorables Mileva en revanche échoue. Einstein essaie de trouver un poste universitaire n'y parvient pas notamment du fait que Weber a écrit des lettres très négatives à son propos et contrairement à ses camarades qui étaient parfois moins bien classés que lui il n'obtient pas ce poste universitaire qu'il désirait pourtant avec une ardeur plus grande que ses collègues. Il voulait faire de la recherche il avait besoin pour ça d'avoir un poste universitaire et il n'y a rien. Le 14 décembre 1900 Max Planck grand physicien allemand apporte la solution à l'énigme du corps noir. C'est une grande victoire. La formule fonctionne et elle décrit parfaitement la lumière qu'émet un corps en fonction de sa température. Mais Planck ne triomphe pas. Il présente son équation comme un acte de désespoir. La formule semble contredire la nature même de la lumière. De là à conclure que la lumière ne se comporte plus comme une onde il n'y aurait qu'un pas pour Planck. Max Planck ne le franchit pas il n'y voit qu'une bizarrerie mathématique. 1901 l'année la plus noire de son existence. Toutes les démarches d'Einstein pour trouver un emploi se soldent par des échecs. ce qui ne l'empêche pas de retourner à Milan dans sa famille il a décidé d'annoncer à ses parents son mariage avec Mileva. Pauline s'y oppose l'annonce de cette possible union la met hors d'elle. Mileva n'a pas les qualités requises pour épouser Albert de plus elle n'est pas de confession juive. Albert doit renoncer à ce mariage. Mileva qui avait échoué au concours de sortie du polytechnicum à redoubler elle est enceinte et elle part accoucher dans sa famille très loin d'Einstein d'une petite fille qui s'appelle Liesel dont on a perdu la trace on ne sait pas si elle est morte si elle a été confiée à l'assistance publique ou si c'est encore une autre hypothèse qu'il faut choisir. Il essaie malgré tout d'avoir une activité de recherche il écrit notamment son premier article sur la capillarité qu'il envoie à la revue Annalon d'Air Physique la grande revue allemande de l'époque et à sa grande joie son article va être publié. L'effet de capillarité se produit lorsque l'on plonge un tube étroit dans une solution. Le liquide s'élève le long des parois. C'est le même phénomène qui fait monter la sève dans les plantes ou incurve la surface d'une solution dans une éprouvette. En 1901 Einstein s'intéresse à la capillarité la capillarité c'est le fait que l'eau monte ou un liquide monte. Par exemple ici il y a un ménisque ça veut dire que sur les bords ça monte. Alors la question c'est pourquoi ça monte ? Si ça monte c'est nécessairement qu'il y ait une force qui tire l'eau vers le haut parce que sinon ça monterait pas. Alors à l'époque on refuse les chimistes on refuse l'idée de molécules. C'est une hypothèse une hypothèse ça n'a pas le droit de citer en science. Einstein lui fait quelque chose d'audacieux selon une certaine tradition en physique il considère que là dedans il y a des molécules il admet qu'il y a des trucs des petites billes et que ces petites billes peuvent s'attirer par une force centrale. Donc évidemment si elles sont attirées par le verre elles vont attirer la voisine qui va attirer la voisine qui va attirer la voisine et évidemment la force décroît. Mais dire ça s'attire c'est pas de la science c'est de la poésie. La science Galilée l'a écrit c'est le langage du monde est écrit en mathématiques donc il faut calculer. Or Einstein à ce moment là n'a pas de laboratoire qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut faire la physique théorique ça veut dire précisément calculer. Einstein arrive à trouver une forme qui est la forme de ce ménisque donc il arrive à trouver une loi de la capillarité et c'est ça son premier article. Une parution qui n'offre pas plus de travail à Einstein il est toujours au chômage. Le 11 décembre il lit dans un journal suisse une petite annonce dans laquelle un poste au bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne est déclaré vacant pour un poste d'expert de deuxième classe. Alors Einstein obtient un entretien après avoir écrit une lettre dans laquelle il manifeste sa candidature et au bout d'un entretien de quelques heures il est accepté comme expert de troisième classe par le directeur et il commencera son travail quelques mois plus tard au mois de juin 1902. En 1902 voilà Einstein expert technique de troisième classe au bureau de la propriété intellectuelle de Berne. Cet emploi apporte à Albert un temps libre pour ses précieuses recherches. Il organise sa nouvelle vie science appliquée aux heures de bureau science fondamentale le reste du temps. Einstein s'épanouit intellectuellement au bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Il a de bonnes relations avec ses collègues de bonnes relations avec son directeur et ses compétences en électromagnétisme font merveille. C'est pendant cette période-là que les grandes questions qu'il se pose depuis l'enfance et l'adolescence vont se solidifier s'argumenter et aboutir aux grandes révolutions qu'il va mettre en scène en 1905. Il dira plus tard que ça a été une aubaine pour lui que de pouvoir travailler dans ce bureau fédéral de la propriété intellectuelle. À la fin de l'année son père meurt. Désormais chef de famille il prend un appartement sous les combles et invite Mileva à le rejoindre. Toujours en 1902 Philippe Lénard revisite l'effet photoélectrique une curieuse manifestation de la lumière découverte par Hertz en 1887. Ce phénomène est utilisé de nos jours dans le fonctionnement de tous les capteurs solaires. L'effet photoélectrique découvert par Hertz c'est le phénomène suivant quand vous envoyez de la lumière sur un métal et bien cette lumière est capable d'arracher des électrons au métal et de produire un courant électrique. Alors on connaissait pas le mot d'électron à l'époque. Ce que Hertz avait constaté c'était qu'on produisait un courant lorsqu'on envoyait de la lumière avec suffisamment d'énergie sur un métal. Philippe Lénard en 1902 il apporte une avancée très importante qui est la suivante. Il constate qu'avec de la lumière rouge ça ne marche pas du tout. Avec de la lumière bleue l'effet photoélectrique marche très bien. il est capable de produire un courant électrique et ça c'est paradoxal parce que cette notion de lumière ondulatoire n'introduit pas de différence si importante que ça entre le rouge et le bleu. Et pourtant quelle que soit la quantité de lumière rouge envoyée sur le métal même s'il emploie une lampe rouge ou infrarouge beaucoup plus puissante que la lampe bleue et bien elle n'est pas capable de produire de courant électrique c'est à dire d'arracher des électrons du métal. Ça c'est très paradoxal. En ce début de siècle la lumière devient de plus en plus paradoxale. Définie comme une onde par Maxwell en 1840 elle ne semble plus en avoir les critères. Une nouvelle définition de cette lumière s'impose. Mais qui dans la communauté scientifique aura le courage de tout remettre en question ? Personne. C'est l'impasse. Einstein saisit cette chance unique. Au début de l'année 1903 Albert contre la vie de sa mère épouse enfin Mileva. Un mariage entre deux témoins d'une grande simplicité. animé d'une étourderie sans limite le jeune marié oublie la clé du domicile conjugal le jour de ses noces. Einstein peut enfin recevoir des amis à la maison une occasion de refaire sans fin le monde de la physique. Fidèle entre les fidèles Marcel Grossman un ancien du police est un remarquable mathématicien une aubaine pour Albert qui n'est pas le meilleur dans ce domaine. Parmi les habitués de la maison Einstein il y a Maurice Solovine un philosophe. Les échanges avec lui sont essentiels pour Einstein dont l'intuition a toujours reposé sur la métaphysique. Autre grand ami l'ingénieur italien Michele Besso un aîné du poli qui est sorti cinq ans avant Einstein avec des notes éblouissantes. Depuis ils entretiennent des discussions sans fin sur les grands principes de la physique. Une physique qui ne fait plus la joie de Mileva depuis qu'elle a raté son diplôme de fin d'étude au poli. C'est maintenant une femme au foyer ailleurs dans ses pensées et elle attend pour bientôt un heureux événement. Dernier ami de ce petit cercle Konrad Habicht un ancien du collège de Munich Habicht prépare à Berne son professora de mathématiques. C'est grâce à eux qu'Albert peut tester et confronter ses idées il a en face de lui des interlocuteurs de qualité. Et avec son détachement habituel il reçoit tout le monde en pantoufles. Ensemble ils ont formé l'Académie Olympia un club de réflexion. Ils discutent en marchant ils boivent ils s'amusent c'est très gai c'est pas du tout une académie triste c'est une c'est une singerie d'académie c'est pas une vraie académie ils jouent avec justement l'académie qui les a rejetées et c'est de faire les choses d'une façon beaucoup plus agréable que ce qu'on propose sur les bancs des universités. 1904 est une année charnière pour Einstein cette année-là naît le petit Hans Albert. Einstein promène souvent son bébé le modeste employé du bureau des brevets n'a pas les moyens de s'offrir une nurse. Mais en incorrigible voleur de temps qu'il est il en profite pour étudier. Alors il s'arrête dès qu'il le peut pour sortir son carnet de notes et se plonger quelques minutes dans ses équations. Il a décidé de soutenir sa thèse pour la fin de l'année. Une autre bonne nouvelle Michel et Bessot son ami mathématicien est engagé au bureau de la propriété intellectuelle une aubaine pour Albert. Bessot pour Einstein c'est quelqu'un de très important il dit de lui qu'il est le plus grand catalyseur intellectuel de toute l'Europe. Autrement dit Einstein va utiliser Bessot comme un tennisman utilise un mur qui renvoie les balles. il va éprouver sur lui tous les arguments toutes les idées qui lui viennent à propos des questions qui le préoccupent à l'époque et Michel et Bessot sera d'ailleurs la seule personne qu'Einstein remerciera dans l'un de ses articles de 1905 le plus important celui sur la relativité. 1905 la révolution est en marche au tout début de l'année Einstein soutient sa thèse de doctorat à l'université de Zurich elle est intitulée une nouvelle détermination de la taille des molécules c'est paradoxalement en réfléchissant à la nature de la lumière qu'Einstein a résolu une grande énigme de la physique que l'on appelle le mouvement brownien ce phénomène a été décrit par Robert Brown en 1827 Robert Brown donc au 19ème siècle est un botaniste alors il va dans la nature les botanistes vont dans la nature ils regardent et puis à un moment il tombe sur une sur une pierre dans laquelle il y a une inclusion et là-dedans il y a de la flotte parce que quand les pierres se forment elles peuvent emprisonner des liquides et dans cette inclusion il y a des grains de pollen là jusqu'à présent c'est pas très extraordinaire simplement ces grains de pollen sont en train de bouger alors ça c'est tout à fait anormal parce que s'il est dans un caillou ça veut dire que ça fait des années et des années et des années quand je dis des années ça se compte plutôt par millions alors là il n'y a pas de vivant qui subsiste le grain de pollen il est mort comment se fait-il que ce grain de pollen bouge alors c'est ça le mouvement brownien une boue d'encre tombe dans un liquide progressivement l'encre se dilue du fait de l'agitation permanente de certaines particules c'est le mouvement brownien depuis près de 80 ans aucun physicien n'en a percé son secret Einstein il ne s'y intéresse pas tellement c'est pas le problème le problème c'est que quand il a commencé en 1901 à travailler sur la capillarité une de ses idées c'était l'existence des molécules dans un verre d'eau les molécules ça serait comme des boules de billard on les imagine qui se cogneraient dans tous les sens c'est déjà ce que Boltzmann avait imaginé pour les gaz donc Einstein se dit mais pour les liquides est-ce que c'est pareil ? alors attendez imaginez un grain de pollen un tout petit grain de pollen il est dans l'eau il y a donc des molécules d'eau qui vont le cogner par ici alors s'il y en a plus qui tapent là il recule puis au moment d'après s'il y en a plus qui tapent là il avance comme ça ça fait une sorte de zigzag et ce zigzag c'est ça le mouvement brownien alors il se trouve que le calcul d'Einstein permet de décrire ce mouvement et il arrive comme ça à une prévision de la taille des molécules c'est un événement considérable dans la physique parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut dire les molécules existent nous connaissons leur taille au printemps 1905 Einstein propose sa thèse sur la détermination de la taille des molécules accompagnée d'un autre article en vue d'une publication à la revue Annalen d'Air Physique cette fois il s'attaque à la nature de la lumière en ce début de 20ème siècle tous les physiciens sont persuadés que la nature de la lumière est ondulatoire et l'argument qui était avancé c'était le fait que la lumière est capable de faire ce qu'on appelle les interférences un peu comme les vagues à la surface de l'eau sont capables de s'ajouter de se combiner pour faire des grosses vagues ou bien des vagues négatives et la lumière semble avoir cette propriété l'article d'Einstein sur la lumière s'intitule un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière on dirait en langage plus actuel une façon d'envisager le problème de la production et de la transformation de la lumière Einstein tire un trait finalement sur le caractère ondulatoire de la lumière pour proposer une démarche alternative et c'est en cela qu'il appelle heuristique dans laquelle la lumière est maintenant constituée de grains élémentaires de grains élémentaires de particules qu'ils appelaient à l'époque les quantas et qu'on appelle maintenant nous simplement les photons la démarche d'Einstein est vraiment révolutionnaire en ce sens qu'il introduit un concept qui est totalement différent il y a une énorme différence entre une onde bien régulière et puis un faisceau lumineux constitué de particules élémentaires ces grains élémentaires ces photons ou quanta à l'époque d'après Einstein la théorie qu'il propose aux annales est susceptible d'être vérifiée par l'effet photoélectrique Einstein explique l'effet photoélectrique précisément de cette façon en supposant que ces grains de lumière ceux qui correspondent à la lumière bleue ont suffisamment d'énergie pour exciter les atomes du métal d'où la production de courants électriques et l'arrachage des électrons les grains de lumière qui ont une énergie trop faible qui correspondent à la couleur rouge et bien ces grains de lumière n'ont pas assez d'énergie et ne peuvent pas exciter les atomes du métal et arracher les électrons du métal c'est ça l'effet photoélectrique qu'Einstein explique magnifiquement dans son papier de 1905 Einstein met les pieds dans le plat en disant il faut pour comprendre l'effet photoélectrique renoncer à l'image que nous avons tous de la lumière j'ai conscience de faire là quelque chose de scandaleux mais je ne vois pas d'autre échappatoire non content de bouleverser les acquis théoriques de la lumière Einstein enfonce le clou en 1900 Max Planck a selon lui formulé ses équations sans admettre la réalité physique qu'elle recouvrait tout indiquait à Planck la véritable nature de cette lumière il lui restait un pas à franchir qu'il n'a pas fait or Max Planck en plus d'être un savant mondialement reconnu est le directeur de publication des annales de la physique devant le caractère scandaleux de l'article il est en droit de demander des modifications voire de s'opposer à sa publication Planck réagit très bien il comprend toute l'importance en fait de la contribution d'Einstein bien que cette contribution lui révèle un petit peu qu'il aurait pu aller lui-même au-delà de sa théorie mais il y a eu une charnière c'est l'esprit révolutionnaire d'Einstein disons sans limite sans borne qui lui a permis de franchir le pas que Planck n'avait pas n'avait pas osé faire entre guillemets Planck accepte le papier d'Einstein bien qu'Einstein ne soit pas connu bien qu'il n'ait pas de poste universitaire il n'est pas membre de l'académie il est complètement inconnu outsider comme on dirait aujourd'hui et Planck reconnaît que les arguments d'Einstein sont méritent d'être discutés et donc accepte que le papier d'Einstein soit publié en laissant paraître l'article d'Einstein Planck fait preuve d'une audace incroyable il apporte sa caution scientifique indispensable à une théorie qui n'est encore qu'une hypothèse de ce coup de pouce va naître entre les deux hommes une complicité qui ne se démentira plus jamais ces deux premières découvertes fondamentales nous laissent entrevoir la manière de penser d'Einstein Claude Cohen Tanouji prix Nobel de physique 1997 nous l'explique le mot génie à son sujet n'est pas exagéré c'est quelqu'un qui avait une capacité intellectuelle une capacité d'abstraction et de compréhension qui était tout à fait exceptionnelle quand il achévaudait une théorie ou un schéma explicatif il imaginait de ce qu'on appelle des expériences de pensée ce sont des expériences qui sont à une époque donnée au-delà de nos possibilités techniques qui sont trop difficiles à faire par exemple à l'époque il était impossible d'observer un seul atome ou un seul électron mais on peut toujours imaginer qu'on va faire cette expérience et en analysant cette expérience au moyen des grands principes dont on dispose à l'époque on peut essayer de faire des prédictions et de voir si on n'aboutit pas à des contradictions et ce schéma des expériences de pensée est extrêmement utile parce qu'il permet de tester la solidité d'une explication théorique il essaye de voir si cette explication théorique qu'on essaye de proposer n'aboutit pas à des contradictions et si elle aboutit à des contradictions bien sûr il faut l'éliminer donc c'était pour lui un guide sûr pour tester la validité d'une explication il a vraiment systématisé cette démarche intellectuelle il en a montré toute la puissance et toute la fécondité mai 1905 Einstein écrit à son ami Konrad Habitsch la lettre commence comme cela que faites-vous donc espèce de baleine congelée morceaux d'âme fumée séchée et mise en conserve ou je ne sais quoi d'autre encore pourquoi ne m'avez-vous pas fait parvenir votre thèse je vous promets en échange quatre de mes travaux le premier traite de la nature de la lumière il est très révolutionnaire le second de l'explication du mouvement bronien le troisième parle de la taille et de l'existence des atomes enfin le quatrième est disponible sous forme de brouillon il traite d'une électrodynamique des corps en mouvement établie à l'aide d'une modification de la théorie de l'espace et du temps Einstein est quelqu'un qui a de l'humour notamment quand il s'adresse à ses collègues de l'académie Olympia donc il écrit une lettre à Bicht pleine d'humour où il utilise des termes assez étranges pour qualifier son camarade et il lui annonce qu'il est en train d'écrire des articles révolutionnaires il le dit lui-même il a conscience que des choses importantes vont se passer il va formuler une nouvelle théorie de l'espace et du temps cette nouvelle théorie paraît en juin 1905 c'est l'article le plus important des quatre on a coutume de l'appeler la théorie de la relativité restreinte dans cet article Einstein proclame la mort de l'éther ce milieu inventé par les physiciens du 19e siècle est censé vibrer au passage de la lumière il démontre que la lumière par sa nature électromagnétique se propage dans le vide de l'univers sans l'aide d'aucun support l'éther exite de la physique avec Einstein et une deuxième conséquence c'est que ça change tout à fait l'interprétation de l'expérience de Michelson-Morley au lieu d'être un échec ce qu'elle était du point de vue de Michelson-Morley puisqu'il n'arrivait pas à voir ce qu'ils auraient dû voir pensait-il Einstein démontre que cette expérience est une vérification d'un des postulats essentiel de la nouvelle physique qu'il crée le principe de relativité et le postulat de constance de la vitesse de la lumière Einstein prouve que la vitesse de la lumière est constante elle va invariablement à 300 000 km secondes dans toutes les directions quelle que soit sa vitesse d'observation du fait de cette constance la lumière ne se plie pas à la loi de composition des vitesses une des raisons pour lesquelles en 1887 Michelson et Morley n'ont rien détecté dans leur expérience le rayon lumineux se propageait à la même vitesse dans les deux directions dans sa théorie de la relativité restreinte Einstein dynamite aussi le concept de temps avant Einstein le temps était conçu depuis Newton comme quelque chose d'absolu d'universel qui était comme un grand rythme qui battait comme un coeur le coeur de l'univers qui bat également pour tous les êtres alors qu'Einstein nous dit essentiellement la chose suivante il y a autant de temps que d'observateurs prenons un exemple si vous avez deux horloges de même fabrication une horloge qui reste sur terre et l'autre qui part avec une grande vitesse et puis qui revient vers son horloge jumelle ensuite Einstein nous dit que l'horloge qui revient ne marquera pas le même temps que l'horloge qui est restée sur terre et pourtant si on remplace l'horloge qui se déplace par un être humain ou n'importe quel être vivant il n'aura jamais le sentiment que le temps se ralentit et c'est ce point là qui est le point central de la théorie de la relativité et seul Einstein l'a pensé en juin 1905 le physicien Paul Langevin a imaginé dans les années 20 une métaphore pour illustrer cette relativité du temps c'est le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin Deux frères jumeaux l'un part voyager dans l'espace mais à une vitesse immense proche de celle de la lumière l'autre reste sur terre le temps passe c'est un long voyage un très long voyage un beau jour son frère revient et aux surprises il est plus jeune que lui à cause du voyage passé à une immense vitesse le temps propre de celui qui est parti s'est écoulé plus lentement que pour celui qui est resté sur terre cette perspective relativiste qui se produit à une grande vitesse peut paraître déconcertante elle fait partie désormais de notre quotidien le GPS le Global Positioning System est une technologie qui nécessite la présence d'horloges embarquées à bord de satellites associées à une horloge mer restée sur terre or la vitesse élevée des satellites provoque un effet relativiste qui ralentit le temps propre des horloges en orbite Résultat l'effet impose de corriger un écart de 38 millisecondes par jour qui correspond à l'arrivée à une erreur de positionnement de l'ordre de 11 km une dérive inadmissible corrigée en permanence automatiquement conformément aux prévisions d'Einstein un siècle auparavant en 1905 en 1905 Einstein a rédigé ses quatre articles en l'espace de six mois au mois d'août il écrit de nouveau à son camarade Konrad Habicht cette fois il ne le traite pas de tous les noms mais simplement lui fait part d'une nouvelle intuition il écrit à nouveau à Habicht au cours de l'été 1905 en disant qu'il a mis le doigt sur quelque chose de très important qui est l'équivalence entre l'inertie la masse et puis l'énergie ce qui va devenir la grande formule E égale mc2 et ce résultat E égale mc2 est une conséquence directe qu'il n'avait pas aperçue immédiatement de son article de juin 1905 donc c'est une conséquence de la théorie de la relativité et c'est l'idée que finalement quand un corps massif émet ou absorbe de l'énergie sa masse est modifiée pendant des siècles et en particulier avec Lavoisier on identifiait la masse avec ce qui était permanent dans la matière Lavoisier disait rien ne se perd rien ne se crée et Einstein ne nous dit pas du tout c'est parce que les mesures de Lavoisier n'étaient pas assez précises et bien s'il y a un dégagement d'énergie chimique de l'énergie thermique ou autre il va y avoir un changement de masse parce que finalement la masse recèle une énergie cachée énorme comment interpréter cette équation E égale mc2 publiée aux annales en septembre 1905 que de l'énergie qui s'exprime en joules est égale à la masse en grammes multipliée par le carré de la vitesse de la lumière jusque là tout va bien dans cette formule la vitesse de la lumière s'exprime en mètres par seconde c'est 300 millions de mètres par seconde multiplié par 300 millions de mètres par seconde un nombre gigantesque 9 suivi de 16 0 on comprend facilement que dans cette formule très 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 peu de masse va produire énormément d'énergie mais où trouver cette masse si infime soit-elle à l'époque d'Einstein on ne la connaît pas encore à l'heure actuelle on la fabrique dans des réacteurs nucléaires qui cassent en permanence les noyaux atomiques de la matière au cours du 20e siècle les physiciens ont exploré toutes les facettes différentes de cette formule E égale MC2 il y a des physiciens qui transforment de la masse en énergie par exemple les physiciens qui s'occupent des centrales nucléaires ils prennent de l'uranium 235 ils s'arrangent pour que cet uranium fissionne donc se coupe en deux noyaux plus légers et dans ce processus il y a une perte de masse des produits finales sont plus légers que le produit initial et cette perte de masse c'est de l'énergie qu'on appelle l'énergie nucléaire le phénomène inverse aussi est possible et encore plus remarquable c'est à dire vous pouvez partir d'avoir uniquement un système aux lumières donc par exemple deux grains de lumière qui vont à la rencontre l'un de l'autre et vous pouvez lors de la collision de ces deux grains de lumière créer de la masse créer de la matière créer des électrons des positrons ou même des protons des antiprotons et ça c'est ce que l'on fait tous les jours dans des accélérateurs de particules au CERN par exemple vous êtes vous posé la question de savoir pourquoi le soleil brille depuis si longtemps et qu'il n'est pas prêt de s'éteindre il est la manifestation quotidienne et remarquable de l'équation E égale mc2 le fait que le soleil envoie à l'extérieur sans arrêt de l'énergie sous forme d'énergie lumineuse et de chaleur qu'il fait ça depuis 5 milliards d'années et que probablement il va encore émettre de l'énergie au même taux à peu près pendant encore 5 milliards d'années repose en fait sur cette relation E égale mc2 toute cette énergie lumineuse elle vient en fait d'une perte de masse au centre du soleil donc la brillance du soleil est une preuve journalière de la validité de la relation d'Einstein E égale mc2 on pourrait penser qu'après toutes ces découvertes surprenantes la gloire est au rendez-vous il n'en est rien les physiciens sont déroutés par les trouvailles de cet inconnu et malgré le soutien sans faille de Planck aux nouvelles théories d'Einstein la communauté scientifique va mettre du temps pour en comprendre le sens 4 années de plus pour le jeune Albert au bureau de la propriété intellectuelle de Berne son directeur Frédéric Chaleur se soucie comme d'une guigne des photons de la relativité restreinte ou du mouvement brownien il ne reconnait en Einstein que ses seules qualités professionnelles le voici nommé expert de deuxième classe au bureau des brevets avec augmentation de salaire sous-titrage Société Radio-Canada La célébrité n'arrive qu'en 1909. Einstein est invité en grande pompe aux cérémonies qui marquent les 350 ans de l'Université de Genève. L'occasion de côtoyer enfin le gratin de la physique. Sous-titrage Société Radio-Canada La célébrité